Dans WordPress, il y a également, si on retourne dans le tableau de bord, un concept de page. Donc ici, par défaut, on a une page d'exemple. Cette page, si je vais voir sur le site, elle est située où? Elle sera dans un menu horizontal ici. Donc une page a un caractère plus permanent qu'un article, qui lui, si on retourne sur l'ensemble du site, va tout simplement descendre. Donc l'article bienvenu, si j'en republie un autre, l'article va descendre d'un étage, donc deviendra plus bas dans la page. Donc ici, si je veux me faire par exemple un mot de bienvenue, une page de devoir, donc une page plus permanente, qui a de l'information que je veux que mes visiteurs aient régulièrement, donc je me créerai à ce moment-là des pages, en allant tout simplement dans le tableau de bord, ajouter une page, à ce moment-là, je pourrais ici mettre une page pour les devoirs, venir mettre une liste de date de remise, donc texte Halloween, avec la date. Donc je pourrais venir tout simplement publier cette page-là de devoirs, et à ce moment-là, si je retourne sur le site, j'ai maintenant une page de devoirs, la personne qui navigue sur votre site va pouvoir venir voir cette page-là, que vous pourrez remodifier au besoin. Donc pages et articles, les pages vont davantage être permanentes dans un menu horizontal ici, et les articles vont davantage être considérés à ce moment-là comme des nouvelles qui vont évoluer, qui vont se déplacer dans notre page d'accueil. Merci d'avoir regardé cette page-là.